... Alors on est en live, ça c'est de la, ce qu'on appelle de l'intro, il n'y a pas de problème. Coucou, comment ça va ? Vous êtes dans The Let's Look Money Show. Encore une émission, est-ce qu'il y a de la musique derrière ? Voilà, j'aimerais qu'on booste un peu avec de la musique et tout. On est mardi soir, on a la forme, on a la pêche parce que depuis hier ça paye extrêmement fort. Je ne sais pas si de votre côté vous avez fait des sous, mais en tout cas d'une autre avec l'Autotrade et avec Genius, on en a fait pas mal. Merci d'être avec nous ce soir, on n'est pas très nombreux ce soir, je ne sais pas, vous êtes fatigué ou c'est peut-être Pâques que vous préparez comme le marché d'ailleurs. En tout cas, pas beaucoup de monde ce soir, tranquillement, on va vous parler du Bitcoin. Alors, je pense aussi et surtout qu'on a besoin que vous puissiez dire à tous ceux qui sont intéressés par le Bitcoin qu'on est une émission sérieuse. On ne va pas vous raconter le Bitcoin comme le font la plupart du temps les gens sur YouTube en vous disant « J'ai gratté, j'ai une chance au grattage, une chance au tirage, j'ai gagné des milliards ». Mais au contraire, dans cette émission, on va parler du Bitcoin de manière sérieuse et on va s'adresser à des gens qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose. Alors, peut-être que la plupart se disent « Moi, je suis un expert ». Faux ! On n'est jamais expert en Bitcoin puisque la part de hasard en Bitcoin est quand même relativement importante. Alors, je sais que tout ce que je dis va être décrypté, que certains vont en profiter, qu'ils vont effectivement se faire passer pour des experts. Mais être expert en Bitcoin, celui simplement qui véritablement réussit à gagner de l'argent en Bitcoin. Il y a une chose qui va changer de manière très importante. Jusqu'à présent, les bons parleurs du Bitcoin, ceux qui vendaient tout ce qui était autour du Bitcoin, mais qui ne réalisaient pas de profit sur le marché du Bitcoin, vont pouvoir disparaître. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin devient sérieux. Vous savez sûrement qu'il y a le Bitcoin cash, il y a le Bitcoin futur, il y a le Bitcoin en contrat à terme maintenant à Chicago et il va y avoir son petit frère. Lequel ? Je vous en parle maintenant. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti pour une émission, en tout cas, spéciale Bitcoin. Alors, pourquoi le Bitcoin ? Parce que le Bitcoin, aujourd'hui, est à la mode. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi sur YouTube. On va essayer de rétablir certaines vérités. Beaucoup s'improvisent, analystes, beaucoup racontent des choses. Beaucoup disent, ah, t'as vu, je te l'avais dit, le Bitcoin est monté, en oubliant, bien sûr, qu'il a respiré de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 points. Alors, il va falloir parler sérieusement. Sérieusement. Pourquoi mon ? Mon ? Non ? C'est quoi cet accent bizarre ? Bonjour à tous, bonsoir à tous. Voilà, ben voilà, vous venez petit à petit, on va en parler. Dites aux gens qui sont intéressés par le Bitcoin de venir nous retrouver dans l'émission. On va parler, on va reprendre de la base, mais on ne va pas vous parler technique, bien au contraire. On va parler relax, d'abord parce que c'est de soi, on est fatigué, on va parler du Bitcoin à la cool, et on va surtout vous dire des trucs que sûrement personne n'ose vous dire. Ah ben oui, ben c'est The Let's, Luc Monnet Show. Pour faire cette émission ce soir, je suis accompagné par notre ami Léo. Léo qui est la star de la crypto-monnaie version Janus, puisque Léo, c'est son métier, adore effectivement la crypto-monnaie. Bonsoir Léo. Bonsoir Luc, bonsoir à tous. Ça va et vous ? Bon, on va parler Bitcoin, mais pas comme tout le monde. Bon, Bitcoin, j'adore parler de ça, moi je peux tenir des heures. Alors, oui, mais il va falloir clairement en parler de manière productive, efficace, et surtout apprendre aux gens à gagner. Parce que jusqu'à présent, ce qui circule sur Internet, c'est quand même fait uniquement pour faire la promotion du Bitcoin que les institutionnels gagnent, et pas forcément que les particuliers ramassent. Luc, je veux juste mettre les choses à plat, on parle que du Bitcoin. Que du Bitcoin, il y a 6 000 crypto-monnaies, je ne vais pas partir dans... Non, parce qu'il y a quand même derrière un souci de liquidité, de volatilité. Il est clair que quand on parle liquidité, volatilité, pour ceux qui savent, tant mieux, pour ceux qui ne savent pas, la liquidité, la volatilité, la volatilité, c'est gagner de l'argent parce que l'amplitude des mouvements est importante. La liquidité, c'est le moyen de rentrer, de sortir de l'opération quand vous avez décidé, et pas uniquement quand le broker vous dit dégage. Parce que sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Comme ça, c'est réglé. Il y en a beaucoup, Patrick, qui nous dit que Visa va désormais accepter les transactions en USD Coin. Il me semble que ça fait déjà quelques temps, d'ailleurs, qu'ils l'ont annoncé. Il me semble que ça fait quelques temps, en fait. En fait, on est parti trop vite, on a cru que c'était le Bitcoin, Ether et tout. Mais en fait, non, c'est que le stablecoin USD C avec le réseau Ethereum. Alors, ça va parler un petit peu bizarre. Des fois, vous allez vous dire, chéri, il va régler la télé, il dit un truc, j'ai rien compris. N'hésitez pas à nous interroger dans le chat. Cette émission est votre émission. C'est l'émission qu'il faut regarder pour comprendre comment gagner, effectivement, sur les marchés des cryptos et en particulier sur le Bitcoin. Et on vient de le dire, le choix du Bitcoin n'est pas au hasard. C'est l'instrument qui tire, la locomotive qui tire toutes les cryptos. Alors, d'abord, quand tu débutes, ça ne sert à rien d'aller chercher le chouchou coin, parce que le chouchou coin, qui est un petit coin brésilien de la côte ouest, rigolo, ne te fera pas gagner d'argent. La plupart du temps, tu gagnes des centimes, des piécettes, des petits morceaux de trucs. Et puis, tu es content parce que tu dis que tu as gagné. Ça n'a pas franchement d'intérêt. Donc, dans un premier temps, quand tu débutes, tu ne vas pas chercher le truc à la mode, mais plutôt le Bitcoin. Et ce Bitcoin, on va en parler toute la soirée. Restez bien avec nous. On va vous apprendre comment gagner intelligemment, rapidement, sur cette crypto-currence qui va devenir très sérieuse dans quelques temps. On commence traditionnellement avec l'explication des nouveautés sur la Genius. On va rapidement vous montrer deux, trois petites choses. On va montrer rapidement les nouveautés qui, moi, me plaisent, parce que vous savez que c'est en permanence des nouveautés. En tout cas, dans le Genius, on va montrer des choses relativement intéressantes dans le Genius, comme par exemple, très vite, le Market Opinion. Est-ce qu'on peut voir mon écran, s'il te plaît, Mariana, là-haut ? Le Market Opinion, c'est l'outil ultime dans le Genius pour savoir ce que les autres vont faire sur toutes les assets. En gros, si je passe ma souris sur le Bitcoin, je sais de manière instantanée que dans l'opinion générale des réseaux sociaux, du chat, effectivement, de Genius, dans la pensée de ceux qui s'apprêtent à faire quelque chose, j'ai effectivement Bitcoin, USDT. J'en ai effectivement 92% qui sont acheteurs pour 8% vendeurs. Ça veut déjà dire que si tu t'orientes côté vendeur, tu es déjà contre le courant classique et normal. Ah oui, il est haut, il faut dire ce qu'il en est. Alors, ça marche pour tout, ça marche absolument pour tout. Tu peux voir absolument tout là-dessus. Et bien sûr, l'autotrade, il met son grain de sel et ça marche très, très bien. Un dernier petit détail, on pourrait voir les stats, tiens, on se fait le coup de statistique parce qu'on aime bien... Ah bah oui, les stats. Ah bah là, les stats, je ne te dis pas. Les stats, effectivement, alors là, le graphique ne veut pas dire grand-chose, je ne sais pas ce qu'il veut dire ce graphique-là. Il faudra qu'on voit avec les développeurs ce qu'il veut dire de moins en moins. 92% aujourd'hui des gens déclarent avoir gagné de l'argent. On peut même se le mettre à la semaine, mais là, on va exploser les scores. Les scores, effectivement, à la semaine, c'est juste du délire. On est à 72,73% des gens qui gagnent plus de 30 points par jour, y compris sur Bitcoin. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est à ce stade de l'émission où la plupart des gens qui sont jaloux et haineux et éteux... Ça se dit, c'est éteux aussi ? Éteux. Éteux. Éteux, éteux à la française, pourquoi pas, tiens, après tout. En fait, ces gens-là se disent, ouais, mytho ! Oui, mais simplement entre 2h du matin et 7h du matin, où je me prends pour Spiderman et Superman. Le reste du temps, ce n'est pas moi qui donne ces scores-là, c'est eux qui déclarent. Et je peux te dire que quand tu viens pour la première fois dans la Janus, tu es sur le cul, tout simplement. Ça gagne, bien sûr. Guillaume qui nous dit, Luc, d'où vient en tout cas ces données de l'agrégateur ? L'agrégateur, non, mais ça vient des abonnés de Janus qui déclarent gagner plus de 30 points à 72, 73. 4,55% qui déclarent réaliser plus de 10 points par jour. 13,64% qui déclarent avoir été absent. Et 9% sur la semaine qui déclarent avoir perdu. Comme ça, au moins, c'est réglé. On connaît en tout cas exactement les statistiques. On se fait les statistiques du jour, tiens. On se fait les statistiques du jour et bien sûr, sur les crypto-monnaies, 104 points en moyenne de déclarés. Sur les futurs, 400 points de déclarés. Si véritablement, si véritablement, vous doutez de tout ça, je vais vous inciter à faire quelque chose. Et je vais vous l'inciter, d'ailleurs, de manière gratuite, vous allez aller sur Janus, Trait d'Union. C'est pas compliqué, on va le faire ensemble, Janus, Trait d'Union, Station, .com. Vous cliquez là-dessus, vous allez chercher Janus, Station, .com. Et automatiquement, vous allez arriver sur le nouveau site. Et vous avez un bouton que j'aime énormément, c'est celui-ci. C'est voir en live, voir en live. Vous cliquez dessus, et là, vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour voir tout ça en live. C'est sympa ou pas ? C'est-à-dire que moi, je vous mets à disposition la capacité accompagnée. Quand on visite un musée, on préfère avoir, effectivement, un guide. Là, vous allez être accompagné. Et puis, vous allez voir, non pas des PDF de 96, mais en live, comment se comporte Janus. Je vous rappelle que Janus, c'est la première plateforme de trading intelligent qui travaille multi-assets, multi-brokers, multi-core banking, et qui fonctionne jusqu'à full 100% automatique. C'est-à-dire que vous avez des outils de passage d'ordre manuel, mais aussi automatique. Voilà, ça c'est dit. J'ai oublié un truc ou pas ? Si, on va faire deux clins d'œil, tiens, avant de commencer l'émission. On va faire un clin d'œil à The Billionnaire, The Billionnaire.info. Si vous aimez les actus, en tout cas, qui dépotent, vous allez sur The Billionnaire.info. Le temps, voilà, de mettre correctement le point. Et vous allez tomber sur, là, à mon sens, des meilleurs sites pour avoir de l'actu sur les investissements qui rapportent. The Billionnaire.info. Charlotte s'empressera de mettre, bien sûr, dans le chat The Billionnaire.info, bien sûr, le lien. Elle ira très, 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 très vite. Alors, ça, c'est la première des choses. Puis, vous y restez un petit coup d'œil sur TheGenusStore.com. C'est la boutique des Genus Investisseurs. Vous y trouvez des livres, des vidéos, voilà, tout ce qu'il faut avoir en batterie pour pouvoir réussir ses investissements. Voilà, c'est dit, le petit quart d'heure de pub est fini. On va pouvoir parler désormais Bitcoin. Allez, c'est parti. D'abord, quand on commence, on n'a qu'une envie, c'est de faire du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que tout le monde en parle. Et le problème du Bitcoin, c'est d'abord, c'est que c'est un effet de mode. L'effet de mode, c'est un peu comme le feu de paille. Tu l'allumes, il prend, il s'envole et juste après, il retombe. C'est ce qui s'est passé depuis maintenant 3 à 4 ans, puisque le Bitcoin date maintenant, Léo, de quelle année il a été créé, ce Bitcoin ? Alors, en soi, il a été créé en 2008. 2008. On ne va pas être technique. 2008, c'est tout ce qui nous intéresse. Bitcoin 2008. Voilà, ça date de 2008. Les marchés ont fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont simplement fait mûrir cette crypto-currence. Puis ensuite, les professionnels s'y sont intéressés, ils ont créé un contrat à terme futur, ce qui a permis de légiférer dans le cercle des grands le Bitcoin. Il faut vous dire que le Bitcoin côté marché futur, c'est quand même pas rien, puisque le Bitcoin côté futur, c'est un produit à appel de marge à hauteur de 50 000 dollars. C'est-à-dire qu'en dessous de 50 000 dollars, tu n'achètes pas un contrat. Oui, mais il y a encore mieux qui arrive. On va vous en parler. Avant de rentrer dans les détails du Bitcoin version future, on va d'abord parler de ce qui existe aujourd'hui. En fait, il ne faut pas se méprendre. Le Bitcoin, c'est avant tout une crypto-currence, à ne pas confondre avec une crypto, qui n'a rien à voir. Un token. Un token, c'est la même chose. En fait, la blockchain, on ne va pas confondre avec la blockchain. Alors, on va rentrer technique pour ceux qui aiment, on a Léo qui va rentrer technique. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez désormais assimiler, a priori, le Bitcoin classique à un Bitcoin type currencies, puisque le Bitcoin, maintenant, s'échange contre des monnaies qu'on appelle quasi fiduciaires. Ce que vous appelez crypto, c'est ce qu'on appelle stablecoin, en fait. Alors, même pas. C'est la technologie crypto qui permet de faire des transactions out of system. La blockchain, bien évidemment. Toute la technologie, en fait, qui permet d'opérer out of control. On en reparlera dans cette émission. Vous verrez, il y a des choses, en tout cas, plutôt pas mal. Linda nous dit, Luc, c'est bien, mais on ne sait toujours pas ce que c'est que le Bitcoin. Est-ce qu'on a le Bitcoin, s'il vous plaît, à me donner ? Linda veut voir un Bitcoin. C'est quoi un Bitcoin ? Qui a piqué le Bitcoin ? On en a un ici. Il est où ? Je l'ai paumé. C'est Léo qui l'a paumé. Je te jure. Charlotte, Léo a paumé le Bitcoin. On a un Bitcoin. Je crois que je faisais la cuisine, je l'ai mis dans ma nourriture. Et voilà, il a paumé le Bitcoin. Sérieusement ? Sérieusement ? Il est où, ce Bitcoin ? Je ne sais pas. Charlotte, tu te débrouilles avec Léo, il a paumé le Bitcoin. Bref. Linda, le Bitcoin, c'est une contrepartie d'une monnaie. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, le Bitcoin est a priori, sous toute réserve, entre parenthèses, va devenir une monnaie. C'est l'origine, la base. Le Bitcoin, à la base, ça devait être une monnaie. N'est-ce pas, Léo ? Tu confirmes. C'est le but. Bon. C'est le but. Jusqu'à présent, clairement, le Bitcoin, ça n'est pas encore une monnaie au sens propre. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout faire. Tu peux acheter une Tesla, on dira pourquoi, mais tu ne peux pas tout faire avec ton Bitcoin. Tu ne peux pas, par exemple, être payé, ton salaire ne peut pas être reçu en Bitcoin. Et tu ne peux pas payer ton loyer en Bitcoin. Ça n'est pas suffisamment étendu. Il n'y a pas de contrepartie suffisante. Et surtout, nous ne sommes pas encore dans un système suffisamment régulé. Petit clin d'œil à des gens qui ont voulu toucher à l'argent. L'argent, c'est ce qu'il y a, c'est peine de mort. C'est crime de sang, c'est peine de mort. L'argent, il ne faut pas y toucher. Qui dit ça ? Les gouvernements, les régulateurs, les banques centrales. L'argent, c'est à moi. Oui, mais nous, est-ce qu'on peut quand même faire un truc ? Non. Le dernier qui a essayé, il y en a deux que j'ai en mémoire, il y en a un qui est encore en vie, qui est quand même le créateur d'Alibaba, qui était véritablement voué à créer une monnaie chinoise pour obtenir du crédit à taux négatif pour tout le monde. Et quand il a commencé à parler de ça, on est venu le chercher en lui disant, écoute-moi bien, on va t'emmener dans l'école de ceux qui doivent apprendre ce que c'est que l'argent et tu reviendras ensuite. Donc il a disparu. On ne savait pas où il était. Il a été faire un petit séjour apparemment à Injai. Et on lui a expliqué que l'argent, ça n'était pas son domaine. Que s'il voulait toucher à l'argent, il fallait passer par un gouvernement et par une entité, bien évidemment, d'État. Il a compris, il s'est calmé. Il y en a un autre qui s'appelle Mark Zuckerberg. Vous le savez, il voulait créer la Libra. La Libra qui aujourd'hui s'appelle le Djem. Lui, on lui a fait une petite convocation au Sénat. On lui a dit, maintenant, tu t'assoies, tu veux un Coca Light, prends ton Coca Light. Par contre, tu te calmes. Et il s'est calmé. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien, Mark Zuckerberg est, si vous faites un peu de trading, en working. Ça veut dire qu'il attend. Voilà. Il attend quoi ? On ne sait pas. Mais il l'attend. Sa monnaie, sa crypto-monnaie, il faut savoir que c'est l'un des propriétaires de fichiers de secrets sur votre vie privée le plus important. Il sait donc votre mode de consommation, vos aversions, votre typologie, votre profil. Il peut donc vous proposer absolument tout et n'importe quoi. Et si vous pouvez en plus le payer en Libra ou en Djem, c'est encore mieux pour lui. Il y en a un autre qui a voulu le toucher à l'argent, qui est un peu plus complexe. Donc, on n'ira pas s'étendre là-dessus. Il y a un certain Kadhafi qui a souhaité, lui aussi, bien sûr, en Afrique, avoir sa monnaie et sa banque centrale. On s'arrêtera là. Je ne veux pas avoir de problème. Il a vu, effectivement, sa vie tourner à cause de ça. L'argent, il faut le savoir. Ses peines de... ses crimes de sang et ses peines, effectivement, de mort. Voilà. Il faut le savoir. Alors, à partir du moment où vous décidez de prendre les rênes d'une monnaie, vous avez déjà mis le petit viseur rouge sur le crâne. Ça, c'est un bon d'un chose. Donc, le Bitcoin, à la base, ça devait être une monnaie. Ça reste dans l'idée. Mais c'est aujourd'hui un produit dématérialisé qui n'a pas de fondamentaux à proprement parler. Ça n'est pas une entité privée. Il n'y a pas, j'allais dire, de société Bitcoin, mais ça part d'une idée. Et on arrive sur la monnaie Bitcoin. Ce Bitcoin, qui est un produit dématérialisé, aujourd'hui est véritablement sous les feux de la rampe et permet une spéculation complètement désordonnée, avec des manipulations d'initiés et même, je dois dire, des risques relativement importants. Pourquoi ? Parce que personne ne contrôle ce Bitcoin. Le Bitcoin, David nous dit, c'est un actif, moi j'appelle ça sincèrement un véhicule de spéculation pure et dure. Les gens qui s'amusent sur Internet à vous dire, le Bitcoin va monter ou descendre, n'en savent, croyez-moi, pas plus que vous. Puisque le Bitcoin est simplement un outil géré par ceux qui autorisent l'échange avec d'autres monnaies. On parle de l'USDT, on va en parler tout à l'heure, puisque Léo va beaucoup parler dans cette émission après moi. En fait, le Bitcoin, c'est un produit qui est dirigé, manipulé, tiré par les cheveux, par un, les places d'exchange, qui font absolument tout ce qu'ils veulent sur le Bitcoin. Il faut comprendre, pour que tu saches un petit peu les gens qui viennent de nous rejoindre, pour comprendre le Bitcoin et savoir pourquoi c'est un produit dématérialisé non régulé, C'est qu'il y a autant d'exchanges que de cours de Bitcoin. Et il y a même autant de Bitcoin pratiquement que d'exchanges. En gros, c'est ça. Oui, ça donne l'image. Léo, il faut être honnête. Quand tu te trouves chez Coinbase, ou tu te trouves effectivement chez Binance, t'as pas la même cotation, Léo. La plupart du temps, parce que la contrepartie n'est pas la même. T'en as qui traitent en USDT, t'en as qui traitent en... Oui, est-ce que c'est ça ? Il y a de tout, en fait, sur ce Bitcoin. Est-ce que c'est le Bitcoin ? 58 900... Voilà, c'est ça. 895, on est monté à 59 000 et a priori, on est parti pour monter encore un petit peu. Mais ça ne veut rien dire, puisque le Bitcoin peut parfaitement, sur un simple tweet, redescendre aussi vite qu'il est monté. Alors, on va se mettre avec Léo et on va vous en parler. Et je viendrai vous donner la solution ultime qui est tombée cet après-midi pour enfin faire du trading accessible à tous sur Bitcoin. Léo, t'es avec moi ? Oui. Bon, Léo, comment ça va ? En pleine forme. J'ai envie de faire comme tout le monde. J'ai envie d'acheter du Bitcoin. J'ouvre un compte où je veux. Ce à quoi il faut que je fasse attention, c'est quoi ? Parce qu'il y a du Bitcoin cash, il y a du Bitcoin dérivé, il y a du Bitcoin futur, il y a du Bitcoin CFD. Donc, il y a de tout. Alors, je fais quoi, Léo ? Et par quoi je commence en étant extrêmement bref ? Parce que je le connais, on y est encore jusqu'à 23 heures. Je vous le dis, donc on va essayer d'écourter les réponses. Je veux juste du tac au tac. Léo, bonjour, je veux acheter du Bitcoin. J'achète quoi ? Du cash, du dérivé, du futur ou autre chose ? Oula, oula, ça dépend de votre stratégie. J'ai du cash. Non, voilà. Je suis particulier. J'habite aux 3 rues Mozart. Je veux acheter du Bitcoin. Je ne suis pas trader. J'achète du Bitcoin cash. Cash. Voilà. Comment je fais pour acheter du Bitcoin cash ? Vous allez sur une place d'exchange. Vous achetez votre BTC. Alors, sur une place d'exchange. En fait, je vais dans un bureau de change sur Internet. C'est ça un exchange ? C'est exactement ça. On peut considérer qu'en fait, je vais vouloir acheter du Bitcoin. Mais pour pouvoir acheter du Bitcoin, il va falloir que je transforme la monnaie que je détiens en Bitcoin. C'est exactement ça. Et vous pouvez le faire par carte bancaire ou par virement CEPA. D'accord. Léo qui va regarder la caméra. Je sais qu'il est bien mon regard. Mais il faut qu'on le voit. Alors, carte bancaire ou virement CEPA. Comment je fais pour choisir un bon exchange ? Comment je fais pour ne pas me tromper ? Les anciens, hein. Les anciens... C'est quoi les anciens ? C'est les plus gros ? C'est les plus gros qui sont là depuis des années, qui ne se sont jamais fait hacker. Il y en a qui se sont fait hacker, qui sont très gros. Mais justement, ce qui ne peut pas rendre plus fort. Bon. Léo, je choisis les anciens, les plus gros, pour une raison simple. Pour leur sérieux, leur sécurité, c'est ce qu'a dit Léo. Mais aussi parce qu'ils ont la contrepartie du stock. Ça veut dire qu'au moment où vous voulez acheter, vous achèterez au plus près du prix du cours actuel. En fait, quelqu'un qui n'a pas de stock va être obligé d'acheter dans un autre fournisseur et vous livrera du bitcoin en fonction de la taille, de la quantité de bitcoin que vous voulez, avec ce qu'on appelle un spread. En gros, aujourd'hui, le bitcoin contre le dollar cote 58 800 dollars, d'accord ? Le bitcoin, d'ailleurs, tout court, cote 58 800 dollars. Si vous avez un bon exchange, vous allez l'acheter 58 800. Si vous en avez un mauvais, vous risquez de l'acheter 50 ou 100 points en dessous. Mais Luc, vous donnez des euros, je vous donne du bitcoin, on peut faire ça aussi ? Alors, ça, ce n'est pas de l'exchange, ça, c'est du gré à gré. Ça veut dire qu'en gros, Léo a du bitcoin, moi, j'ai de l'euro, je te donne mes euros et tu me files du bitcoin. Mais comment ça peut se passer ? Parce que le bitcoin n'a pas une présence physique, c'est dématérialisé. Alors, là, on est à côté, donc, ok, mais il y a ce que l'on appelle des exchanges décentralisés, en fait. Est-ce qu'il y a un nom ? Est-ce qu'on connaît un exchange qui pratique comme ça ? Uniswap le plus connu. Le, pardon ? Uniswap. Uniswap. Et dans ce cas-là, vous allez parier simplement qu'un autre investisseur qui a du bitcoin veuille céder son bitcoin contre du dollar ou contre de l'euro à un moment clé. USDT, du coup. Alors, USDT. C'est sur la blockchain. Alors, voilà, ça commence. Et oui. On va en parler, vous allez voir, restez avec nous. C'est un petit peu compliqué. On va regarder. Non, mais ça va surtout être beaucoup plus facile une fois sorti de l'émission. En gros, je vais acheter du bitcoin, il va falloir que j'aille trouver une grosse place d'exchange. Un gros exchange, Binance, avec lequel nous travaillons. D'ailleurs, Autotrade, puisque les trades passent directement côté, effectivement, Binance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Crypto.com ? Crypto.com. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'ancien Coinbase. Coinbase. Alors, c'est là où il va falloir être malin. En gros, quand vous allez à Paris, rue de la Banque, que vous voulez, mais ce n'est pas une blague, c'est réel, que vous voulez effectivement changer vos euros contre du dollar, vous ne faites pas un bureau de change, mais vous en faites trois, quatre ou cinq, de façon à voir immédiatement quel est celui qui propose le bitcoin le moins cher. Eh oui, c'est idiot, mais en gros, les gens achètent n'importe quoi et n'importe quel prix, alors qu'en définitive, vous êtes bien face à un change, face à un courtier, effectivement, en devise, et vous pouvez parfaitement comparer les différents exchanges. Léo, on a compris que pour, effectivement, rentrer sur le bitcoin, il fallait aller sur un bureau de change, dans un bureau de change et faire son change. Combien il faut changer en étant raisonnable ? Combien de ta devise à toi tu dois changer pour avoir du bitcoin ? Sachant que le bitcoin cote, encore une fois, près de 60 000 dollars, ce qui veut dire qu'il y a rarement des gens qui vont prendre 60 000 dollars pour acheter un bitcoin. On en achète combien du bitcoin pour être raisonnable ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fractionnable jusqu'à huit chiffres après la virgule. 0,000000. Et du coup, vous pouvez mettre n'importe quelle somme dedans, enfin, pas un euro non plus, parce qu'il faut payer les frais de transaction blockchain. Alors, ça, on va y venir. Quoi que ? Ça, on va y venir parce qu'en fait, il faut bien comprendre que si vous achetez du bitcoin pour faire des allers-retours, c'est-à-dire du trading, voire du dé-trading, voire de l'hyper court terme, il y a quand même un minimum de capital à mettre. Parce que sinon, toutes vos opérations vous feront perdre. Parce que les frais sont tellement importants, ce qu'on appelle les frais, ce sont le spread et bien sûr le slippage, qui peuvent aliéner tous vos gains, absolument tous vos gains. Léo, en étant raisonnable, on ouvre un compte avec combien ? Au minimum. Est-ce que ça vaut le coup d'aller mettre 100 balles en bitcoin ? Je ne dirais pas 100 balles, mais en fait, c'est une histoire de break-even, en fait, après le start. Alors, de manière raisonnable, arrête avec tes mots compliqués, d'accord ? Il va être 7h30, on est fatigué, on veut comprendre. On ne me parle pas de break-even. De manière générale, c'est quoi ? 1000 balles, 1500 balles, 2000 balles, 1000 balles, voilà. En gros, c'est ça. Même 500 ? Même 500, donc 500, c'est le minimum. Voilà, on part sur 500. Par contre, 500, ça serait acheter du bitcoin dans l'expectative de voir le bitcoin ne serait-ce que monter et monter en permanence. Parce que si demain, je veux faire des opérations sur un exchange avec 500 balles, est-ce que je vais avoir suffisamment pour couvrir mes frais d'opération ? Ah oui, avec 500 balles, oui, mais si vous voulez acheter du bitcoin pour qu'il monte, en fait, vous êtes sur un produit qui vaut 58 900 dollars. Donc on a 0,00, 0,00... Voilà, et pour avoir une variation, pour gagner 1% sur notre investissement, il faut que le bitcoin monte de 600 points à peu près. 600 points de hausse, regardez un petit peu, pour gagner, sur 500 balles, pour gagner 1%, on est donc, Léo, si mes calculs sont bons, à 50 centimes. C'est d'accord ? Il faut que le bitcoin monte de 600 points. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors les exchanges ont décidé de faire une chose, parce qu'ils sont conscients que si on achète du cash, on n'aura pas suffisamment d'argent pour véritablement attendre 600 points. Et 50 centimes à la fin des 600 points, j'en ai rien à foutre, ça c'est clair. Si je joue du banjo sur mon trottoir, je gagnerai largement plus. Alors, ils ont inventé un truc, un truc qui peut vous intéresser quand on sait l'utiliser. Florent sait de quoi, effectivement, on parle, on appelle ça le levier. Traduit en anglais, le leverage. D'accord ? Donc, dès que vous voyez marqué levier ou le leverage, c'est que vous êtes face à une pratique qui permet de multiplier votre exposition de position. Je m'explique. Imaginez que vous ayez 200 euros, envie d'acheter du bitcoin pour 200 euros. Le broker vous propose un effet de levier 10. En définitive, vous n'achèterez pas pour 200 euros de bitcoin, mais 2000 euros de bitcoin. Le levier peut être, effectivement, considéré comme étant un produit dangereux. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est un accélérateur de gains, mais aussi un accélérateur de pertes. Alors, à ce stade, vous devez véritablement comprendre qu'il y a une alchimie, une genèse intelligente à trouver entre ton capital, ta taille de position, le levier, qui doivent, à eux seuls, pouvoir compenser, un, le spread et le slippage, ce sont les frais inhérents au broker ou à l'exchange, et deux, travailler de manière raisonnable dans la volatilité, ce qu'on appelle le drawdown du marché. On la refait version accessible à tous. Bonjour, M. Léo. Je veux acheter du bitcoin. Vous allez sur une place d'exchange. Je vais sur une place d'exchange. Je n'ai que 500 euros. Est-ce que je vais pouvoir gagner ? Vous avez deux possibilités. Soit vous êtes sur du dérivé. Ça, on laisse de côté pour l'instant. Avec effet de levier. Comment je peux dire que ce levier-là, il est raisonnable ? Et comment je peux dire que ce levier-là, il n'est pas du tout raisonnable ? Ça dépend du risque qu'on engage, en fait. Ça dépend du risque qu'on engage. Et le risque qu'on engage, c'est quoi ? C'est la capacité du marché de vous faire gagner, en définitive. En gros, si le marché est dégueulasse, tu peux mettre le plus gros levier de la terre, tu perdras. C'est ça, Luc. Si je vais sur du cash, que je passe 500 balles, que je rentre full marge, le marché décroche de 10 %, je suis mort. Le broker te dégage. Comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu mets du levier que tu vas gagner plus. C'est parce que le marché, en tant que tel, a véritablement la quasi-certitude soit de monter, soit de descendre et te donne les moyens de gagner. Donc, c'est vrai que quand tu as une grosse capacité de gagner sur les marchés, si tu mets un levier, dans ce cas-là, tu gagnes plus qu'avec ton argent cash. Je vais être honnête avec vous. Il faut savoir que de rentrer avec 500 balles sur la crypto-currence, ce n'est pas suffisant. Donc, on est tous tentés de mettre du levier. Mais le levier doit être raisonnable. Il est forcément raisonnable. Comment trouve-t-on le levier raisonnable ? On trouve un levier raisonnable en calculant la quasi-certitude du marché. Jusque-là, c'est assez clair. Si vous avez des questions, c'est le moment. Linda qui nous dit sur quelles composantes on peut se baser pour anticiper une hausse ou une baisse du bitcoin. J'ai juste envie de te dire une chose, Linda. Juste une. Et d'ailleurs, je vais le dire pour tout le monde. Je vais vous avouer un truc. Tiens, j'ai envie de leur dire un truc très simplement. On va considérer que tu n'as aucune expérience, Linda. On va considérer que tu n'as pas acheté une méthode de bullshit, mais que tu n'y comprends rien et que tu ne sais pas si véritablement tu as besoin d'une méthode et ainsi de suite. Tu vas t'intéresser d'abord à ce que fait véritablement le prix du bitcoin. Si ce prix du bitcoin monte, dans ce cas-là, c'est peut-être, c'est peut-être une opportunité. Le problème, ce n'est pas de savoir si véritablement il monte ou il descend, puisque ça, tu es en participation. Ce qui est intéressant de trouver, Linda, c'est jusqu'où il peut monter. Elle est là, la clé de voûte. Si véritablement tu achètes maintenant à 58 945, quelles sont tes probabilités d'aller chercher au-dessus et quelles sont les probabilités d'aller chercher en dessous ? Ce qui veut dire que si tu sais calculer de la quasi-certitude, tu as gagné. Si tu ne sais pas la calculer, ça s'appelle spiller en trading, c'est joué. Et dans ce cas-là, c'est la théorie de la pièce. Tu prends une pièce de 1 euro, tu la jettes en l'air, pile t'achètes, face-tu vendre. C'est assez facile. C'est simple. Alors Léo, j'ai envie quand même de dire à Linda des petites choses. J'ai quand même envie de lui dire à Linda et aux autres, pourquoi le bitcoin monte et pourquoi il descend ? Il y a trois facteurs. Il y a le facteur de l'art, parce qu'il faut savoir que la monnaie internationale, c'est le dollar. Il y a deux. Le facteur action, Luc. Alors, le dollar. En l'occurrence, si je veux acheter du bitcoin et que je fais bitcoin contre dollar, on est d'accord que le dollar doit baisser pour laisser le bitcoin monter. Sur le papier. Alors, comment ça fonctionne ? Parce que j'ai déjà vu le dollar exploser à l'acheteur et le bitcoin ne peut pas descendre. Donc, ce n'est pas un outil intéressant. Voir ce que fait le dollar par rapport au bitcoin, on subit. Mais on ne peut pas véritablement comprendre ce qui est en train de se réaliser. Qu'est-ce qui fait monter le bitcoin ? L'effet d'annonce, l'effet d'annonce, l'effet d'annonce. Le buzz. Musk qui va dans ses toilettes, qui prend son iPhone et qui tweet, je vais acheter pour tant de milliards de bitcoin. Et là, ça monte. Et là, je regarde ce qui se passe sur mon Market Opinion. Parce que sur Market Opinion, c'est véritablement l'intérêt, l'intérêt qu'ont certains d'acheter ou de vendre du bitcoin. Quoi d'autre, Léo ? Les cycles de marché du bitcoin. On sait que tous les 4 ans, il y a ce que l'on appelle un halving. Donc, c'est une raréfication de l'offre, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bitcoin, il n'y a pas eu des exchanges comme ça qui sont apparus comme par magie avec du stock. Les tout premiers bitcoins ont été minés. Le minage, c'est ce qui sert à valider et sécuriser les transactions du réseau. Et ces mineurs, en question, dépensent de l'argent pour avoir du matériel, d'électricité pour miner. J'accélère. Et ils sont rémunérés en coin. Et en fait, cette récompense, elle est divisée par 2 tous les 4 ans. Et c'est rythmé par ce cycle de marché-là, en fait. C'est pas l'histoire, ça ? Ça existe vraiment encore, cette histoire-là ? Ah oui. On ne va pas arriver à un système où on va lever la barrière, justement, de minage. Puisqu'à la base, le bitcoin a pris de la valeur exclusivement parce qu'on a su le limiter. Aujourd'hui, cette limite, elle est là encore ? Elle existe ? Alors, oui, elle existe. Mais attention, il y a une subtilité que... Je fais une dédicace à Stéphane qui m'a appris ça. En fait, il faut savoir que la blockchain de bitcoin, telle qu'on la connaît là, c'est pas la blockchain originale avec les 21 millions immodifiables. En fait, la vraie blockchain de bitcoin, c'est bitcoin cash. C'est ce qu'on appelle le bitcoin cash. C'est issu d'un hard fork, c'est une mise à jour blockchain, une séparation en deux. Donc, si tu achètes du bitcoin aujourd'hui, en fait, tu ne l'achètes pas sur le bitcoin réellement cash, mais tu l'achètes forcément sur un hybride qui a été construit par des exchanges et qui permet effectivement de spéculer sur le prix uniquement du bitcoin. En gros, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ce n'est pas du vrai bitcoin qu'on achète. Non, c'est parce qu'il y a eu une bagarre avec la communauté par rapport à comment on allait apporter une nouveauté à cette technologie pour améliorer les performances du réseau. La communauté n'était pas d'accord. On a pris le téléphone, on l'a coupé en deux et on en a fait deux téléphones, en fait. Sauf que, du coup, dans le code de cette blockchain-là de bitcoin, apparemment, il n'y a que cinq personnes au moment qui pourraient modifier la limitation de 21 millions et la doubler. Je vais juste vous répondre une chose par rapport à ce que dit Léo qui maîtrise complètement son sujet. Moi, mon point de vue, il est simple, quelle que soit l'explication de Léo. Si vous achetez du bitcoin aujourd'hui et que vous n'y touchez pas pendant un certain nombre d'années, c'est un point d'interrogation, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il est démentiel de lire sur les médias des gens qui le voient à 100 000, des gens qui le voient à 250 000 et des gens qui le voient à 500 000. Moi, tout ce qui monte très vite me fait extrêmement peur et on dit que quand on forme un Excel, la plupart du temps, l'excel, effectivement, est récupéré. Est-ce qu'on peut dire que véritablement, le bitcoin, c'est quelque chose de sécurisé ? Ah ben, c'est le réseau le plus sûr au monde. Alors, c'est le réseau de distribution, on est d'accord. Mais investir sur le bitcoin, est-ce que c'est vraiment sécurisé ? Ah ben, alors là, tout à l'heure, on parlait de comment acheter du bitcoin. Je vous réponds sur un exchange. Ben oui. Sinon, vous faites ôter ces... Mais comment sécuriser ces bitcoins, justement ? Parce que sur un exchange, vous ne possédez pas vos clés privées. Et la clé privée, en fait, là, on va parler de technologie... Là, on parle de cryptographie, en fait. Stop ! Ma question était simple. Oui ? Est-ce qu'on peut dire que d'investir en bitcoin, c'est l'investissement de mon père de famille ? Ben, stocker sur un portefeuille crypté, oui. Donc, pour toi, le bitcoin n'est qu'à son début et va pousser, augmenter, croître ? C'est un cycle... Moi, j'ai 18 000 sur le graph. J'ai 18 cas sur le graph. Comme on peut monter à 100 000, je suis peut-être 80 %. Dans l'histoire, c'est le passé. Bon, il ne se mouille pas, vous l'avez compris. Mais ça, c'est parce qu'il aime le bitcoin et parce qu'il aime, effectivement, la crypto-monnaie. Non, mais moi, je vous le dis clairement, j'attends 80 % de baisse. Mais 80 % de baisse à combien ? À 300 000, à 100 000, à maintenant, là ? Je ne sais pas. Donc, c'est l'inconnu. Et ça, c'est ce que préfèrent, presque à la limite, en ce moment, les gens qui investissent sur le bitcoin. C'est parce que le bitcoin, en gros, c'est une belle histoire. Elle est belle, cette histoire. Partie de rien, qui ne fait que progresser, qui monte, qui intéresse véritablement les plus grands, puisque Elon Musk a maintenant décidé de pouvoir vendre Tesla en bitcoin, son Tesla en bitcoin. Moi, je veux bien croire tout ce qu'on nous raconte. Mais néanmoins, à partir du moment où il n'y a pas des fondations stables, fixes, solides, le bitcoin ne sera, à mon sens, toujours écu, de manière indéfinie, qu'une histoire. Donc, injecter de l'argent pour le traduire en bitcoin, ça reste un pari. On est d'accord. En fait, il n'y a pas de fondamentaux. Oui, il y a cette notion. Si, justement, ce fait que ce soit inviolable par rapport à la sécurisation des fonds. Aujourd'hui, on a bien vu l'Allemand qui s'est fait attraper avec 69 millions de dollars de bitcoin. Il n'a pas voulu lui donner son mot de passe. Impossible de hacker le portefeuille. Ça, c'est important. En gros, les gens qui ont énormément de bitcoin, ce sont des gens qui cherchent l'opacité aussi, quelque part. Ils ne veulent pas donner au gouvernement et aux banques centrales actuelles le montant de leur patrimoine et de leur richesse. Donc, est-ce que, justement, comme le bitcoin est très proche de la crypto-monnaie, est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde ? Est-ce que vraiment, sincèrement, le bitcoin, on peut le préconiser à tout le monde ? Luc, moi, il y a vraiment un truc sérieux qui me dérange. C'est que le bitcoin, OK, c'est bien. Il y a des fondamentaux, mais c'est aussi une histoire. Enfin, bref. Mais c'est obsolète ? C'est obsolète. Le bitcoin est obsolète. C'est obsolète. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est obsolète dans le bitcoin ? Parce qu'être obsolète, ça veut dire que là, oui, on risque de se casser la gueule, mais de manière, excusez-moi du vocabulaire, de manière phénoménale. Un produit obsolète, c'est un produit qui n'évolue pas. Regarde les constructeurs aériens aujourd'hui, tout se casse la figure. C'est vrai, c'est vrai, mais... Mais pourquoi c'est obsolète ? Parce que, Luc, ça a 14 ans, 12 ans, pardon, 14, 12 ans, et ça accepte 15 transactions secondes. OK, il y a des modifications trop techniques, je ne vais pas vous en parler, mais pour moi, c'est obsolète. Il y a trop de projets super excellents à côté, au niveau technologique, parce que vous parlez de Paris sur bitcoin. Bitcoin est une technologie. Donc on a parié sur cette technologie, on est à 58 000 maintenant. Il y a de tas de projets en 2021, il y a des projets qui sont 10 000 fois mieux. D'accord, ce qui veut dire que là, acheter du bitcoin, il faudrait quand même avoir la capacité d'en sortir très vite, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait dire aux gens, vous pouvez véritablement acheter du bitcoin, mais si vous êtes sur du trop long terme, vous risquez de prendre une purée de vagues, mais qui risque de faire extrêmement mal. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend à combien vous achetez. Le mec qui a acheté à 2 euros, il s'en fout. Bon, ça c'est des globalités. Maintenant, on va essayer de pousser le débat un peu plus loin. Le bitcoin aujourd'hui s'achète cash, mais il s'achète aussi dérivé. Et là, ça commence à m'intéresser. Qu'est-ce que c'est que cette notion de dérivé sur le bitcoin ? Alors, les gens qui véritablement se disent maintenant, aïe, je suis largué clairement, on va véritablement essayer de vous aider à comprendre ce que c'est que le trading maintenant sur bitcoin. Quand on parle de trading, c'est du dé-trading, c'est-à-dire des interventions en séance qui ont la capacité de vous faire gagner rapidement, de façon à ce que le soir, vous puissiez savoir à quel niveau de capital vous êtes. Est-ce que vous avez gagné ou perdu ? Léo, il y a donc le bitcoin cash, mais il y a aussi le bitcoin futur ou dérivé. Qu'est-ce que c'est que ce produit-là ? Ben, Luc, on est le CAC 40. On est le futur CAC 40, c'est un dérivé aussi ? Oui, mais ça veut donc dire qu'on a un sous-jacent qui est donc le bitcoin et on en a fait un produit hybride à côté. Quels sont les avantages du dérivé comparé au cash ? Ben, la vente à découvert, Luc. Si j'ai pas... S'il n'y a pas quelqu'un pour, comment dire, me fournir le moyen de vendre quelque chose que j'ai pas, donc la vente à découvert... Alors, vente à découvert, pour ceux qui nous regardent et qui ne le savent pas, le bitcoin s'achète, oui. Mais comme le bitcoin, quand il éternue, a tendance à perdre entre 10 et 20 000 points, hein, on appelle ça des points ou dollars ou ce que tu veux, mais nous, on appelle ça des points. Ça permet de parler de manière générale. Tu peux aussi gagner quand le marché se casse la figure. Eh oui, Luc, comment ? Je puis le nom. Alors, je vais essayer... Je vais essayer de vous expliquer à quoi sert la vente à découvert. Les gens qui vous initient à la vente à découvert, des opérations short, ont tendance à être, pour la plupart, il y a des gens très bien, mais la plupart le font n'importe comment. Il faut d'abord reconnaître que la vente à découvert n'est pas naturelle. Ça n'est pas, effectivement, un mouvement naturel. Je vous l'ai expliqué dans plein d'émissions, les marchés financiers sont une bulle ou sont une capacité à acheter quelque chose. Une fois que vous êtes suffisamment rassasié, que vous avez suffisamment généré des profits, vous pouvez vendre cet actif et donc en tirer la plus-value entre le prix que vous avez acheté et le prix où vous l'avez vendu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tendance à dire qu'on ne sait qu'on a bien acheté qu'au moment où on a vendu et pas avant. Il y a une catégorie de traders ou de dé-traders, des gens qui sont relativement à l'aise, qui sont doués même dans ce qu'ils font, qui pratiquent la vente à découvert. Et là, dans ce cas-là, vous allez me dire, Luc, la vente à découvert, pas normal, pourquoi ils le font ? En fait, ce n'est pas compliqué. Dans la gestion du risque, dans ce calcul de risque, vous avez des principes dits de couverture, ce qu'on appelle le hedging, qui est d'ailleurs interdit sur les produits futurs. Tu n'as pas le droit d'acheter et de vendre au même moment le même actif. Sur le dérivé du bitcoin, tu as, sur le dérivé futur du bitcoin, la capacité de vendre du bitcoin. Alors, pourquoi vendre du bitcoin ? Peut-être pour protéger ta position acheteuse cash, c'est-à-dire que tu serais acheteur cash bitcoin, mais tu serais vendeur futur sur le dérivé du bitcoin. Ça n'intéresse pas Marguerite, 83 ans, qui a mis 3 000 euros en bitcoin, mais ça peut intéresser Charles-Edouard Henry de Marques à Londres, qui a 50 000 ou 50 millions de dollars traduits en bitcoin. Cette notion de vente à découverte est importante. Pourquoi ? Parce que si vous avez dans la balance un équilibre qui donne plus de poids à ceux qui visent la vente à découverte, tu pourras acheter ce que tu veux en bitcoin, le bitcoin ne montera pas, il aura tendance effectivement à chuter. Ce qui veut dire que le produit dérivé est un bon produit pour des gens qui savent, mais c'est aussi un produit dangereux parce que ceux qui ne savent pas ont tendance à acheter sans jamais vendre et surtout sans tenir compte de ceux qui spéculent sur un marché vendeur qui, à la base, avait à disposition un produit de couverture. Vous ne pouvez pas demander à des institutionnels de rentrer avec 200 millions d'euros ou 2000 milliards d'euros ou de dollars sans pour autant avoir une gestion du risque avec une protection en couverture. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, venez dans la Genius, on remet tout d'aplomb et on verra effectivement à vous expliquer tout cela. Donc, le dérivé futur, très intéressant parce qu'il permet justement la vente à découverte et quand, je dois dire, et là c'est très motivant, quand vous n'êtes pas à l'origine du mouvement vendeur mais que vous n'avez pas cette capacité d'acheter le bitcoin, parce que si vous l'achetez maintenant, vous allez vous prendre 20 000 points à l'envers. Dans ce cas-là, il faille vendre à découvert. N'est-ce pas, Léon ? Heureusement, ça apporte de 1 plus de liquidité et moi, je vois les vendeurs à découvert sur tous les marchés comme des « nettoyeurs » de marché. Bon, après, c'est vrai qu'on a des valeurs zombies sur le marché. Bon, ce n'est pas le sujet, mais en gros, si on a un projet qui est mort, il y a des vendeurs à découvert qui vont shorter et qui vont faire des sous à la baisse. Il faut être prudent avec cette histoire de vente à découvert, il faut être prudent tout simplement parce que la vente à découvert, ce n'est pas fait pour tout le monde et on le sait très bien, ça peut être effectivement risqué. Alors, ce bitcoin, ce bitcoin, tiens, je le dis à la française, moi, tiens, ce bitcoin, ce bitcoin, je me rappelle au début quand je faisais les émissions il y a 5-6 ans, j'avais eu le malheur de dire bitcoin. Et là, tout le monde, enfin tout le monde, tous les haters qui sont sur les réseaux sociaux étaient venus en disant « Oh, t'as vu, il dit bitcoin ! » Et alors ? Bitcoin et je te merde. Exactement. Charles-Henri avec René Gonde, ils ne disent pas bitcoin, ils disent bitcoin. Et si ça ne te plaît pas, c'est pareil, hein ? Point barre. Bref, bitcoin. Pour en revenir à nos moutons, le bitcoin est un produit super quand on veut s'initier à la crypto-cube-and-cheese. Est-ce que la crypto-cube-and-cheese a un avenir ? Je ne le sais pas. Sincèrement, je ne le sais pas. Pourquoi ? Parce que la crypto-cube-and-cheese est un compétiteur, un concurrent aux monnaies souveraines. Ce qui voudrait dire que si la crypto-cube-and-cheese s'émancipe, ça veut aussi dire que les monnaies souveraines que nous avons actuellement sur nos comptes bancaires sont en train de diminuer et ont une importance moindre. Je viendrai au bitcoin uniquement quand, je parle de bitcoin cash, quand on pourra payer les salariés en bitcoin, qu'on pourra dépenser en bitcoin de manière intelligente. Léo, le bitcoin cote 59 000. J'ai été ici à Barcelone dans un centre commercial que je ne citerai pas et j'ai voulu changer puisqu'il existe des ATM, à la française ATM, pour aller sortir effectivement du cash avec ta carte. Et le ATM me proposait, écoutez bien, vous êtes prêts ? Buvez un coup parce que ça va piquer dans 20 secondes. L'ATIM me proposait un change de dollars contre bitcoin à 52 000. Ce qui veut dire qu'eux se prenaient un spread, aujourd'hui, de 7 000 dollars. Non mais, tu vois le machin. Donc, soyez prudent, regardez la cotation du bitcoin et si vous en achetez, rappelez-vous, regardez les disparités entre les différentes places d'exchange et au bonheur, vous pouvez ouvrir de toute façon autant de comptes bitcoin que vous le voulez. Il y a une autre chose qui reste pour le moment extrêmement opaque. C'est la fiscalité. Puisque le bitcoin, effectivement, n'est pas traçable aujourd'hui, d'après ce qu'on a compris, il n'est pas a priori quantifiable, c'est-à-dire que M. Durand peut parfaitement cacher le code secret de son wallet ou de son ledger et ne pas montrer au fisc français ou ailleurs combien il dispose de bitcoin. Ce qui veut dire qu'on est dans le flou artistique et on se retrouve face à quelque chose qui peut vous coûter très cher si vous dissimulez la fiscalité du bitcoin. Pour moi, le flou, il n'est pas là, Luc. Avocat fiscaliste, si vous m'entendez, j'aimerais qu'on me réponde à cette question. Tant qu'il n'y a pas de transaction bitcoin fiduciaire, ça ne génère pas de base imposable, au moins pour le pays qui est la France. Mais si je fais le change bitcoin, stablecoin, théoriquement, je suis liquide avec de la fiduciaire, est-ce que ça génère de la base imposable ? Moi, j'aimerais tellement savoir. Si ça fait partie de ton patrimoine et de ta richesse, oui. Tant que ça ne fait pas partie de ton patrimoine et de ta richesse, non. Mais si ça augmente ta richesse, oui. Il ne faut pas toucher à l'argent. Ah ben, il ne faut pas toucher à l'argent. Ça, c'est sûr et certain. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Figurez-vous que, depuis aujourd'hui, je le sais, on risque d'avoir quelque chose d'extrêmement intéressant pour profiter de ce fameux bitcoin et de sa capacité à vouloir monter. Il faut d'abord comprendre que si le bitcoin monte, pour la plupart, et je réponds à Linda pour ça, il faut quand même savoir que c'est un produit de rumeurs. Donc, vous allez me dire que c'est vrai. La rumeur, effectivement, fait monter le bitcoin, c'est certain. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'on achète la rumeur et qu'on vend l'info. Tous les gens qui ont acheté du bitcoin, et je pense à ceux qui ont mis des milliards sur les marchés du bitcoin, forcément, à un moment, vont récupérer leur bille et là, ça risque de faire mal. Oui, mais qui soutient le bitcoin aujourd'hui ? Tous les institutionnels qui souhaitent simplement prendre et opérer sur le bitcoin. Bon exemple, une banque qui a intérêt à aller chercher 10 centimes de bitcoin à chaque transaction que vous réalisez, puisque le business de ses opérateurs, c'est de prendre petit, 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 mais sur absolument tout. Donc, plus le bitcoin est intéressant, plus vous y intéressez, plus vous opérez sur le bitcoin, et plus eux y ramassent. Donc, forcément, le bitcoin est soutenu par des banques. On a vu Citibank dire que le bitcoin pouvait effectivement monter à 250 000 dollars. C'est possible. En combien de temps ? Avec quel type d'angle d'attaque va-t-il effectivement atteindre ce montant ? Je n'en sais rien. On a vu aussi d'autres institutionnels dire aujourd'hui, par exemple, que le bitcoin allait tout de suite aller à 100 000 dollars. Qui l'a dit ? Ceux qui ont acheté avec beaucoup de feux d'artifice en disant « J'achète du bitcoin, je fais monter le bitcoin ». Tant qu'ils auront beaucoup de bitcoin, ils feront tout pour que le bitcoin monte, quitte à vous mettre des influenceurs, des nigos, des clowns, tout le cirque sur YouTube. Donc, faites attention. Les youtubeurs, pour la plupart, ne sont pas des traders, mais souvent des travestis pour, effectivement, vous proposer et vous émuler à acheter du bitcoin, y compris sur de grands plateaux TV où la connerie demeure. Clairement, Luc. J'attaque personne. On continue. La voilà la surprise. En gros, vous savez qu'aujourd'hui, nous, nous avons fait le pari de travailler des produits régulés. Produits régulés, ce sont des produits à chambre de compensation. Ben oui, marché, pas broker. En fait, si tu vas chez un exchange, la contrepartie, ce qu'on appelle ton collatéral, c'est le broker. Lui, il gagnera toujours. Toi, tu perdras, mais lui, non, jamais. Si tu vas sur des produits régulés, comme par exemple, les marchés actions ou futurs, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu es sur le marché. La contrepartie, c'est le marché. Oui, mais, tu nous as dit tout à l'heure que pour acheter un contrat futur, sur le Bitcoin, il fallait 50 000. 150 000. 50 000 aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, 150 000 ? Le margin call était à 50 000 il y a encore un mois. Il est passé à 150 000. Ah oui, regardez les marges. 150 000, un Bitcoin. Ah, Luc, on a un triple. Ce qui veut dire qu'en plus, il y a un risque majeur. C'est celui que, si les marges augmentent, ça voudrait dire que les brokers sont en train de se protéger et protéger, de fait, leurs clients. Il va y avoir, dans quelques jours, quelques semaines au maximum, un produit mini-lot Bitcoin. Pourquoi pas un produit micro-lot Bitcoin ? Et là, dans ce cas-là, on va pouvoir spéculer comme des sauvages. Ça n'est plus un produit de gambling, mais ça devient un produit institutionnel sur lequel on va pouvoir enquiller, grâce à Autotrade, les stratégies de la Genius vont envoyer du lourd avec des portefeuilles qui sont, effectivement, relativement plus modestes que les 150 000 qui réclament le Chicago Board Exchange pour pouvoir aller sur le Bitcoin. Et ça va devenir, véritablement, un produit de grande consommation. Ils ont compris, bien évidemment, dans les autorités de place, qu'il fallait mettre ce produit à disposition de chacun. Voilà ma petite surprise. Ça arrive vraiment ? Ça, non, tu sais que j'ai l'habitude de dire que des conneries. Si je te dis que ça arrive, ça arrive ! Mais c'est génial ! Mais évidemment que c'est génial, et j'ai su ça il y a quelques heures. Ça, c'est vraiment très, voilà, e-mini, BTCM, absolument, c'est comme ça. Alors, Louisa dit, si je mets 500 balles, donne-moi le levier, s'il te plaît. Alors là, regarde, je vais te donner un truc très simple. Louisa, look. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont avec nous ce soir, looky look. Regarde, Louisa. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, Louisa, elle l'a compris, mais en même temps, elle se dit, attends, c'est pas clair. Je veux comprendre. Regarde, si je dis pas de conneries, sous, effectivement, le contrôle de Léo, chez Binance, on peut avoir jusqu'à 125% de leverage. Même plus, je crois, non ? Non, sur le BTC, on peut avoir jusqu'à 125% de leverage. D'accord ? De levier. C'est ce qu'on appelle le levier. Vous avez compris qu'avec 500 balles, si jamais le BTC montait de 600 points, je gagnais 50 centimes. Et j'en ai rien à foutre. 50 centimes, j'en veux pas, moi, ça m'intéresse pas. Donc, en gros, Michou, il a pas compris, elle traite le BTC futur, le BTC dérivé. Sois avec nous, Michou, s'il te plaît, concentre-toi. Si on a 500 balles, il va falloir, effectivement, faire en sorte qu'on augmente ce résultat, en définitive. Donc, si tu prends un levier de 100, tu multiplies ce résultat par 100. Tu passes de 50 centimes à... Bah là, 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 ça fait 58 balles. 500% ça fait 58 balles, vous êtes presque à rien du point. En gros, t'es à 50 balles, en gros. D'accord ? Avec ce levier-là. Maintenant, maintenant, pourquoi choisir tel ou tel levier ? C'est pas compliqué. Regarde. Ton marché, ton BTC est dans un training range. Ta quasi-certitude est proche du cuit d'une moule. Si tu pousses un levier à 125, les mauvais traders vont essayer de spiler dans un training range qui ne sert à rien. Tu vas augmenter ta capacité de risque de 125. Quand tu es dans une capacité de quasi-certitude de monter optimum, tu te rappelles, Louisa, ce qu'on fait en ce moment, quand je te dis que tu as 8 chances sur 10 que le marché monte, et que le marché monte instantanément, 2000 points. Dans ce cas-là, ta quasi-certitude est importante et rien ne t'empêche de monter sur un levier au moins de 50, voire de 75, en considérant que ton index reste opérationnel pour pouvoir sortir si véritablement la tendance ne se confirme pas. Franchement, Luc, moi j'ai tendance à dire aussi que ça dépend de l'être humain. Oui, mais peu importe. Là, c'est de manière générale. Oui, de manière générale. Louisa, imagine maintenant, on est sur une quasi-certitude proche de 10. Oui, ça arrive. Oui, oui, ça arrive. Ah oui, oui, ça arrive. Je suis chez Genus. On arrive à avoir des quasi-certitudes proches de 10. Dans ce cas-là, tu peux forcer, aller chercher ton maximum de levier et avoir cette capacité de monter extrêmement fort. En tout cas, sache, Louisa, que si jamais tu rentres, même avec un fort levier et que la volatilité est extrêmement serrée, dans ce cas-là, les frais vont te coûter à max et tu gagneras 0. C'est ce que vient de dire, de manière très intelligente, Michou. En gros, Michou, il nous dit que si tu perds 10 points avec un effet de levier 100, tu perds tout. Mais Michou, c'est bien ce qu'on explique. Si jamais tu n'as que cette capacité, par exemple, de gagner 5 et de perdre 10, dans ce cas-là, tu peux mettre même un levier à 3000%. Ça vaut 0. Tu comprends ? Alors que si tu as une capacité de monter, par exemple, de 1000 points, parce que la genius te l'a trouvé, il y a une grosse quasi-certitude et qu'il n'y a pas de problème. Écoute-moi, Michou. Tu es avec un portefeuille qui a 500 balles. Tu rentres en position, tu prends un levier 100. Tu vas effectivement chercher non pas top target, mais 50%. On est d'accord que tu as tout intérêt à bien charger pour profiter des 500 points que t'offre le marché. Si le marché se retourne, dans le genius, on sait cracher un ordre. Ce qui veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, si le marché se retourne, on crachera. Est-ce qu'on sait faire chez le genius ? On reprendra. Voilà. Comme ça, c'est riguel. Est-ce que j'ai su te répondre, Louisa ? Est-ce que j'ai su te répondre ? L'auto-trade, c'est une facilité d'exécution d'ordre, puisque tu n'as même plus besoin de t'en soucier. Je fais un clin d'œil à tous ceux qui sont sur Binance Auto-Trade. On se régale. Aujourd'hui, ça a été folklore. Ça a été vraiment génial. On se régale actuellement sur Binance. Ça veut dire qu'on est bien aidés aussi. Je vous rappelle que l'auto-trade fonctionne up-down. Comme ça, c'est réglé. Idriss qui nous dit... Oui, non, qui nous dit... Oui, on s'en fout. Parce qu'Idriss, il fait des bisous à tout le monde. Écoute, il a raison. Florent, donc en utilisant Genu 125, ce n'est pas forcément hyper risqué. Ce n'est pas le levier qui est risqué. Ce n'est pas le levier qui est risqué. Ce qui est risqué, je vais vous le donner. Un, c'est un marché sans tendance, sans volatilité et surtout sans liquidité. Là, Florent, tu peux mettre un levier 3000, ça ne te servira à rien. Donc, en fait, ce n'est pas parce que tu mets du levier que tu vas créer toi-même la liquidité ou la volatilité. Ça, c'est la première chose. Si jamais, par exemple, tu as un marché qui offre une quasi-certitude très importante, tu vas pouvoir, au lieu de rentrer de manière très grossie, 100% de capital, rentrer avec 50% de ton capital, prendre un effet de levier 50 et tu te retrouves, pourquoi pas, dans une bonne situation de levier. Là, tu es bien, puisque pour retrouver ton appel de marge initiale, tu peux simplement faire un fois deux et tu te retrouves dans ton appel de marge initiale. Comme ça, au moins, c'est réglé. Est-ce que vous avez des questions ? Je pense que là, on a pas mal dégrossé le sujet quand même. C'est clair. Mais on n'a pas parlé des institutionnels du Bitcoin. Alors, c'est qui les institutionnels ? Est-ce qu'il y en a d'abord des institutionnels du Bitcoin ? On a des institutionnels du Bitcoin. Quels sont les institutionnels du Bitcoin ? Alors, on a les fonds d'investissement, mais quand j'entends par fonds d'investissement, on a, un, les fonds de capital risque, deux, des fonds à la BlackRock, des personnes qui achètent... Ils achètent du Bitcoin, BlackRock ? Non, eux, ils ont projet de négocier sur les contrats à terme, futurs CME. Mais on a les fonds d'investissement, comme Grayscale, le plus connu, qui achètent tout le marché. En Bitcoin ? Toutes les crypto, tout le marché. Mais pourquoi ils font ça ? Il y a une stratégie derrière. Pour émettre des trusts, pour vendre aux institutionnels. Donc, je capte tout, je raréfie effectivement l'offre, et dans ce cas-là, je fais monter le prix. Et aussi, je propose des solutions clés en main pour sécuriser les crypto-monnaies des gens qui ont des milliards. Donc, en fait, je capte le marché, je le trust, et tout le monde, tous ceux, en tout cas, qui veulent faire des grosses OP, sont obligés de passer par moi. Ah, ouais, c'est ça. OK. Ils sont pas obligés. Ils peuvent passer au TC avec des brokers, ça fait... Donc, Grayscale. Notez-le, parce que si vous avez un jour envie de faire du Bitcoin, intéressez-vous à ce genre d'institutionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme institutionnel ? Est-ce qu'on met les entreprises dans le même sac ? Bien sûr, c'est un institutionnel. C'est une institution, ben, on a les Tesla, les Paypal, les Visa... On peut vraiment acheter une Tesla en Bitcoin, parce que moi, j'achète pas de Tesla, mais est-ce qu'on peut en acheter une Tesla ? En Bitcoin. Tu l'as vérifié, ça ? Non. Bon. C'est peut-être qu'une rumeur. Moi, je préfère la voiture à l'envoi. D'ailleurs, je vous ferais dire que, pour le moment, je sais pas si c'était très français, d'ailleurs, ça... Pour le moment, Tesla est très emmerdé, parce qu'ils sont en capacité réduite de production du fait de la raréfaction des cellules. Ben oui, ces fameux composants qui sont nécessaires à la construction des Tesla. Donc, forcément, tu peux pas acheter non plus de Sony PlayStation 5 pour le moment, parce qu'il n'y a pas assez de composants. Donc, Tesla fait partie des institutions qui achètent du Bitcoin. Quoi d'autre ? Et aussi, je vous parlais des fonds capitalistes. Il y a des options, il y a le marché option. L'option, d'accord. Et aussi, il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est la finance décentralisée, parce qu'on peut emprunter de l'argent, on peut faire un crédit en crypto, en dépendant d'un crypto. Auprès de qui ? Auprès de... D'Exchange. D'Exchange. Sauf que, qui dit crédit, dit taux d'intérêt. Qui dit taux d'intérêt, dit variation. On pourrait trader des taux d'intérêt. Alors, il peut y avoir une spéculation dérivée, bien sûr, avec tout un tas d'outils, de véhicules, effectivement, à côté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin, en tant que tel, c'est juste l'amorce de quelque chose. En fait, on sait que tout va changer. On sait qu'il va y avoir quelque chose. J'ai fait, il y a plus d'un an, une émission qui s'appelait Le Grand Reboot. On n'a pas fait encore ce reboot. Il n'est pas encore fait ce reboot. La situation actuelle ne peut pas perdurer. Elle ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique. Le niveau de l'endettement des pays dépasse l'entendement. On pourrait même, à la limite, s'amuser à spéculer, d'ailleurs certains le font, sur les dettes de pays. Puisqu'un pays qui s'endette, émet de la dette sur les marchés. C'est ce qu'on appelle simplement le marché obligataire. Il y a des très connus, comme les T-Notes, les T-Band et compagnie. Et ça pourrait peut-être être quelque chose qui semblerait vous intéresser. Si vous avez vraiment envie de faire du trading, c'est peut-être pas forcément vers le Bitcoin qui faille aller. Si vous avez envie de trader, vous pouvez véritablement vous orienter vers d'autres types de produits. Comme par exemple, il y a des actions sur lesquelles il y a des choses à faire. On regarde ce que fait rapidement le Bitcoin ce soir. On regarde ce que fait le Bitcoin, mais bien sûr, on a nos graphes, pourquoi on ne regarderait pas ? Alors sur Genius, est-ce qu'on peut afficher le graphe de Léo ou pas ? On peut ou pas, Mariana là-haut ? Je mets en 4 heures ? Oui, on va mettre en 4 heures. On vient de passer de 58 890 à 59 115. J'ai gagné, avec mes 500 balles sans levier, 10 centimes. C'est pas drôle. C'est une réalité, il ne faut pas vous méprendre. On est quand même sur un cycle extrêmement bullish. Mais le danger, c'est tout ce qui est avant 62 500. C'est vrai qu'une fois qu'on aura dépassé 62 000, même un peu en dessous, 62 200, 250, on pourra voir les choses sous un autre angle. Mais pour l'instant, je vous demande d'être prudent. Ne mettez absolument pas tout votre patrimoine ou toutes vos économies dans le Bitcoin. Ça serait ultra dangereux. Le Bitcoin, on l'a vu tout à l'heure, les genus sont en tout cas investisseurs. Et sur les sociaux, dans les médias, ça parle beaucoup d'achat. On est très bullish, on l'a vu tout à l'heure, dans le market opinion. Ce market opinion, d'ailleurs, que j'ai perdu, qui était là et que je n'ai plus, je vais le retrouver. Si je vais ici, il est là. Après, ça dépend vraiment de vous. Parce que si, dans le livre de la quasi-certitude, vous parlez d'évidence. J'ai un petit peu trop, je vais même faire. Bon, bref. Vous parlez d'évidence et vous dites qui ne vend jamais accroît son patrimoine. Vous avez un PEA qui a... Ah, moi, il a... J'étais même banné. Vous voyez ce que je veux dire. N'en rajoute pas, quand même. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai vendu. Si, j'ai vendu. Bien sûr que j'ai vendu. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille à ce prix-là. Là, je visais plus les 25-30 000. Vous voyez, quand j'ai acheté comme un malade, en dessous de 10 000, je n'ai pas vendu. Mais quelque part, il y a eu cette notion de Paris aussi. Parce que c'est une technologie en soi et c'est obsolète. Tu as acheté l'histoire. J'ai acheté la technologie. Tu as acheté l'histoire, tout simplement. Tu as acheté l'histoire. La technologie. Oui. C'est l'histoire de la technologie. Parce qu'il y a des technologies qui sont dix fois plus évoluées que le Bitcoin. Mais il faut savoir que le Bitcoin est apparu en premier. Et qu'au début, quand on n'avait pas de contrepartie en fiduciaire, comment on faisait, Luc ? Quand il y avait une autre crypto qui était créée. Eh bien, vous avez toutes les cryptos qui ont une contrepartie en BTC, forcément. Donc, de toute façon, c'est un produit qui, tant qu'il n'est pas attaqué véritablement par ses compétiteurs, pourra monter. Je vous rappelle que pour la communauté de Genius et la communauté, effectivement, des traders en général, vous avez 92% d'acheteurs pour 8% de vendeurs. C'est quand même un outil extraordinaire de voir dans ce Market Opinion l'opinion des gens qui s'apprêtent, effectivement, à rentrer sur les marchés. J'espère que cette émission vous a plu. Nous, on a passé un beau moment à vous expliquer, en tout cas, tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, 0980 08211, ou même nous envoyer un e-mail. Vous pouvez sur info.genius-station.com. Je vous donne, en tout cas, rendez-vous demain à 8h30 sur les marchés financiers avec Léo qui commencera en live. C'est une grosse journée demain. Oui, c'est la plus grosse de la semaine. Demain, il y a, en plus, à midi, il y a CryptoMonnaie. Ah oui ! Une émission spéciale CryptoMonnaie. On voulait vous faire un cadeau avec Léo ce soir. On voulait vous dire un truc qu'on n'a jamais dit à quiconque, d'ailleurs. On ne l'a pas dit. Tu vois de quoi je veux parler ou pas ? Un petit peu de fatigue. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui hésitent à venir rejoindre Genius. Genius, vous avez beaucoup, beaucoup d'offres qui essayent d'être similaires à ce qu'on propose. Ce n'est pas évident parce que Genius reste effectivement en tête de liste. C'est un leader. On n'est plus dans l'information, mais plutôt dans le traitement de l'information. Vous ne cherchez pas l'information, mais vous cherchez uniquement la synthèse de l'information. Les gens qui sont sur Genius sont capables de prendre une décision en moins d'une minute, par exemple. Ils sont capables de dire j'achète ou je vends en moins d'une minute. Alors avec Léo, on voulait vous faire un cadeau. Pour tous ceux qui doutent, pour tous ceux qui hésitent, pour tous ceux qui n'ont pas les moyens d'aller vers Genius pour le moment, on va vous offrir quelque chose d'important. En tout cas à nos yeux qui est relativement important. Mais du succès qu'aura ce qu'on est en train de mettre en place, ça désignera la longévité de ce qu'on va vous offrir. En gros, si véritablement ça a du succès, on continuera. Si ça n'en a pas, on s'arrêtera. Et surtout, je vous demande, si ça vous plaît, de protéger ce qu'on va vous offrir. En gros, vous aurez dans la semaine, on ne sait pas à quelle récurrence encore, la capacité de voir une émission spécifique au Bitcoin. Courte, très courte, essentielle, avec simplement deux questions. Faut-il acheter ou faut-il vendre le Bitcoin ? On demandera à Genius de nous répondre. Et nous, Léo en particulier, qui sera l'animateur désigné, effectivement, de cette émission, clairement vous dira ce que lui, il voit. L'homme et la machine. L'algorithme et l'être humain. La limitation de la pensée humaine pour la non-limitation de la machine avec toute l'expérience qu'elle a acquise. Véritablement, 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 on va arriver à un niveau d'émission jamais, jamais, jamais atteint. C'est ce que je veux. T'es prêt, Léo, pour ça ? Ah oui, je suis prêt à me chamailler avec Genius. Ça sera sur YouTube, ça durera un petit moment, on verra, on le mettra peut-être tous les jours, on le mettra peut-être une fois par semaine, on ne le mettra pas deux ou trois fois. Mais attention, mais attention, il faudra que vous puissiez lui donner le succès qu'elle mérite. Parce que si vous préférez des gens qui parlent pour ne rien dire sur YouTube, on vous laissera avec eux et nous, on se réservera avec les gens qui ont compris que l'algorithme Genius était l'un des outils les plus puissants pour pouvoir gagner sur les marchés financiers. Je vais vous proposer, avant de nous quitter, une chose, une dernière, encore un cadeau. On va vous donner un petit bout d'émission que j'ai faite hier qui s'appelle Money Meeting. Dans cette émission Money Meeting, j'ai expliqué ce que c'était qu'effectivement, les effets de bord des marges chez les brokers. Pourquoi ? Parce que tu prends deux individus. Il y en a un qui gagne et il y en a un qui perd. Et bien souvent, celui qui perd a fait le même score que l'autre, mais il ne comprend pas pourquoi il perd. Alors si vous êtes curieux, vous restez avec nous. La fin de l'émission, là, approche, juste après le générique. Je vous mets ce bout d'émission d'hier midi et vous allez comprendre tout un tas de choses. A tous, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée, Léo. Bonne soirée, Luc. Taker, Tchus, Angel. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas, on vous aime. Ciao. Bye bye. Restez avec nous. L'émission s'arrête tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez d'abord le Marc Jinkoll. Vous avez ensuite la marge de maintenance et vous avez surtout la marge overnight. Alors, comme vous aimez les émoticônes, je vais vous dessiner des petits dollars et vous allez vite comprendre. Le Marc Jinkoll, c'est un petit dollar. La marge de maintenance, c'est deux petits dollars. Mais la marge overnight, c'est trois petits dollars. Alors, Lucky, t'es gentil, mais nous, on s'en tape. Nous, il fait jour, donc on est dehors. Sauf que, quand tu tapes dans du produit US, t'es bien en marge d'overnight. Ce qui veut dire qu'en définitive, tu passes d'une marge classique et traditionnelle de deux dollars à une marge de trois dollars. Ce qui veut dire qu'en définitive, t'es en train d'augmenter ton break-even. Un break-even, tu achètes par exemple à 14 230. T'as un break-even classique et normal à 232. Avec ta marge d'overnight, tu viens de passer à 243. Donc, tu ne pourras jamais sortir si tu vises uniquement que 1.